C'est beau et haut, des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot, oui le bonheur. Être heureux c'est prendre du plaisir à faire ce qu'on fait et être aussi en accord avec son oeuvre. Le bonheur pour moi c'est d'avoir ma famille à côté de moi, mon père, ma mère, mes amis que j'aime, qui m'aime aussi pour partager un instant de bonheur. Pour moi le bonheur c'est d'avoir une famille et d'être aimé par sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les enfants du quartier, leurs parents sont là connus. Qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse ? Parce que je ne veux pas venir arrêter tout ce quartier n'importe comment. Qu'est-ce que vous nous proposez qu'on vous soutienne ? Donnez-nous les moyens pour vous soutenir dans ce combat. Mon père, le poste de police que le CHU avait commencé à lancer jusque-là au Grand Carrefour. Laissez-nous l'histoire du poste de police. Le commissariat du 8e est déjà là. Le commissariat du 8e est là. La brigade de gendarmerie est là. La compagnie de gendarmerie est là. Le commissariat central est là. Vous connaissez. Et toutes les autres. Ils vendent les gens en vue et on les regarde. Les gens sont au bar. Personne ne peut se lever d'une partie. C'est comme si ils éoptisaient tout un quartier. Et c'est des petits petits enfants. Et quand ils sont là sur toi, ils te poignanent vraiment. Ils ne veulent pas dialoguer. Ils font tout. Et ils ont dit que comme si on est un quartier, tout le monde se recul, tout le monde a peur. Personne ne peut pas se lever parce que ce sont ses petits frères. Les parents sont là. Personne ne peut dire qu'il est venu, il est là. Et ils sont là tous les soirs, on les voit. On les voit. Papa, tout ce qu'ils vont vous demander, c'est que soutenez-nous. Vraiment, soutenez-nous. Parce que ces cas-là, nous font un problème. Nous font un problème. Chef, vous croyez que je suis venu là à une fête ? Là, ça dure. Bon, tout ce qu'ils vont vous demander, c'est que beaucoup de nos parents, c'est vrai. C'est nos petits frères. Mais eux qui sont là, ils écoutent, personne ne peut parler. Parce que la majorité, c'est les enfants. Mon mari, c'est les enfants. Bon, le temps est ici. Je demande ce qu'on doit faire. Parce que vous allez reprendre la parole pour vous décrire les faits. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Merci. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. 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 J'ai continué à mettre la sécurité, j'y tenais moi seul, j'ai chassé mes gars, j'y ai chassé, j'y ai donné à tout le problème. J'ai également mon carrément pour l'année, mon père qui est le commissaire de l'huitième est là. On a eu après, on est tous ces gars, c'est les mêmes gars qui sont ressortis de prison qui reviennent encore, c'est naturel. Je suis en disant Sass, 45, Sceaux, Cédric, tous ces enfants nous fatiguent. Comme moi j'ai dit, je ne peux pas moi, c'est que mes parents s'ouvrent. Et puis donc cliquez sur vos amis, ils sont dehors. Ces gens ne sont pas des dévidieux, donc je demande, vous êtes là assis derrière moi, tenu, chef de bloc, chef de ceci, je présente des jeunes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éradiquer ce mal ? C'est un excellent, je vous en prie. Ce que moi je peux dire en tant que jeune, je veux dire qu'à Bilonguet, les rafles soient organisés dans Bilonguet. Je vous le rassure que si on fait des rafles inopinés dans des maisons, on va retrouver beaucoup de choses. Je vous le rassure que des rafles soient lancés dans Bilonguet. Et qu'à tout moment, le quartier accepte, le quartier Bilonguet accepte de dénoncer leurs propres enfants. Du moment où le quartier n'acceptera jamais, il n'y aura rien. Moi, je le dis, je suis aussi droit dans ce sens pour le faire. Pour le faire. Moi, je demande l'audience pour qu'on me reçoive pour mon quartier. Étant à distance, je le demande. Mais je rassure bien que les rafles soient lancés dans Bilonguet. Et que moi, en tant que Président des jeunes, j'ai l'occultus de proposer à l'administration de Douala 3e pour que le quartier Bilonguet, à travers mon chef de quartier au niveau sécurité, que les rafles soient organisés. Là, c'est la première des choses. A partir de cela, on va déceler des petits à petits des choses. Et quand le chef de tel, monsieur le sous-préfet, est là, à partir des réunions avec des jeunes, on propose des solutions et au fur et à mesure, on avance. Ça, c'est ma profession la plus faite dans l'assurance. Je suis membre aussi Vigile, aussi à Bilonguet. Ce que j'attends dans le procès ici, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour que l'administration finisse à Bilonguet. Moi, étant enseigne délinquant que je suis, par tous ces trucs que les petits font, nous, on a eu à faire. On a dit non, nous, enfants du quartier, toute personne qui s'est convertie, qui change, est appelée à revenir dans la maison. Parce qu'on a appelé à revenir dans la maison. Ces enfants ont appelé à revenir dans la maison. Donc, pour nous, pour moi ici, je proposerais que, pour cesser le vol à Bilonguet, que tout enfant que nous attrapions, qu'il vienne à l'instant nous sécourir, et que la police, la gendarmerie, soit à nos trousses. Parce que nous, nous avons des noms et des faces. Et pour moi, je suis prêt à dénoncer tous ces qui sont là, parce que je suis plus en sécurité. Moi, mon pied, il va être sous du réseau de capot de... Donc, franchement, c'est de vrai que la société doit respecter. Ça nous aide, nous qui s'écroupe, parfois, c'est de ce problème. Et ce n'est pas encore fini, puisqu'ils sont en train de dire qu'ils vont revenir. Il y a encore deux suspects qu'on a appelé, qui portaient les calaches, le produit que moi, j'ai vu. Dieu de longue, âme et Dieu de pa. Il y a des sas et des sous. Il y a des sas et des sous. Il portait des calaches. Oui, des calaches. Vous savez ce qu'est une calache ? Les longues âmes, les longues âmes, les longues âmes de moi, il a couché ici, il a couché ici. Il était venant vers la maison, vers chez moi, là-bas. Et l'autre avait deux petits, du amour. Ils sont entrés vers le pont, là-bas. Je le dis ouvertement. Parce que nous, vous voulez mieux un lâche vivant qu'un nouveau mort. Donc, si vous ne nous faites pas dire, nous, c'est que nous sommes les cadavres. Donc, chef, c'est ce qu'il nous a dit. Sass et Sceau, vous avez dit que vous les connaissez physiquement. Vous connaissez leur famille ? Oui. Tout le monde connaît l'âge de Sass. Alors, moi je veux vous dire, je ne rentre pas aujourd'hui sans les parents de Sass et Sceau. Vous me le garantissez ? Oui, oui. Vous me le garantissez. J'ai dit que je ne rentre pas à Bonangio sans les parents de Sass et Sceau qui, vous dites, vous les avez mis porteurs de Kalach. De Kalach. De Kalach. Vous connaissez où sont les parents ? Oui, je crois. Parce que, moi, à l'heure que nous parlons, les Français nous n'étaient pas venus. Qui c'est Gogo ? Qui c'est Gogo ? À 18h. Bon. Voilà. Ça, donc, vous prenez le nom de, votre nom c'est Giganara. Bon. Comme quelqu'un qui est, comme un facilitateur. Rassurez-vous, vous êtes protégés. Moi, je suis prêt, même si je fais un Kalach. Bon. OK. Voilà, voilà le genre de propositions qu'on fait. Vous avez vu ? Hein ? Il a, il, 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 il dénonce, il, 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 il dénonce. Vous aussi, vous connaissez, mais c'est un suspect qui mérite à l'occasion d'être interpellé. Hein. Puisque, je suis descendu là, parce que, je suis informé que, ils ont dit qu'ils vont revenir. Bon, maintenant, voilà qu'on parle de Kalach. Vous savez, c'est qu'une Kalachnikov demandait aux officiers de l'Amérique, ils vont vous dire ce que c'est. C'est-à-dire, si quelqu'un vient avec cette arme-là, il peut nous, ça va nous être tous ici. C'est les armes de guerre qu'un individu ne peut pas, au Cameroun, détenir. Et surtout, les enfants au quartier. Parce que, dans tous les cas, on va remonter jusqu'où, par où cette arme est entrée au Cameroun, même si, on ne trouve pas celui qui l'a dit à la France, celui qui l'a dit à la France, celui qui l'a dit à la France. Donc, c'est des choses suffisamment graves. Même le prêtre, vous ne vous tenez pas devant le prêtre ou le pasteur, vous dites, mon Dieu, j'ai péché, bon, vraiment, monsieur le pasteur, j'ai péché, monsieur le prêtre, vous ne lui dites pas le péché, il imagine parce que c'est le matin de Dieu. Ils ont cherché jusqu'à, ils ont récupéré le Belskine, ils ont donné le Belskine au propriétaire. Dans la nuit, il y a des sévoureurs, il semble que la population est allée dans Biscard, c'est le sévoureur de Belskine, il n'habite pas le quartier. Ils l'ont attrapé, ils l'ont passé jusqu'à, surtout l'amener à l'hôpital, ils sont arrivés morts au bout d'heure en août. Lundi, je vais passer comme ça vendredi. Lundi, dans la soirée vers 20h, les mafras, ils sont divisés en quatre. Ils sont entrés à Bidongui, ils ont massacré tout ce qu'ils appenaient à Bidongui, même les Belskine tournent, même les Bidiffes, ils prenaient tout le monde ensemble, ils couperaient les gens, moi, les matières. Il y a beaucoup de pressés. Ils ont payadé un gars jusqu'à, le gars et moi. Et vous-même ? Moi-même, ils m'ont pris 45 000 francs de mon copain. Et ensuite ? Ensuite, hier, ils ont fuié jusqu'à, ils ont attrapé à Bidongui. La population de Bidongui ? La population de Bidongui. Les trois-là, avant qu'ils arrivaient à la police, ils avaient déjà massacré les trois. Il y a un certain gars qui s'appelait 45, c'est lui l'auteur. Oui, 45, c'est lui l'auteur. C'est lui qui a amené de l'organisme et tout ça. Il a dit à Bidongui ? C'est un gars qui essaie à Bidongui ? C'est quoi Bidongui ? C'est un gars qui essaie à Bidongui. C'était un gars qui s'est abandie ? Un grand brandie, un grand barbis ? Évidemment, ils ont pu y passer. Ils arrivent à plein de... Je ne le dis pas. Ils n'achèrent pas à dire. C'est très grave. C'est beau, yo. Des fois, le bonheur... Il suffit d'une phrase, d'un mot... Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard Ce n'est pas habituellement comme vous voyez ici, dans ce quartier Depuis 48 heures, il se passe des choses inacceptables Des choses abominables dans ce quartier Depuis 48 heures, 5 personnes ont perdu la vie ici Pas de suite de maladie, pas de suite d'accident, des suites d'affrontements Des affrontements entre malfaiteurs et honnêtes citoyens Cela est inadmissible Des groupes organisés Un grand bandit connu a été molesté Au moment où l'administration, la police et la justice se saisissent du dossier Le groupe des bandits insiste que ce n'est pas suffisant Ils prennent des armes, ils viennent en représailles Et la population réagit, elle est morte la fois que tombe Celle-là va cesser Je me suis entretenu là-haut avec les responsables du quartier Le chef du quartier, le chef de bloc Qui ont prouvé leurs limites dans l'organisation qu'ils m'ont présentée Parce qu'on reconnaît que tous ceux qui sont tombés Décédés, morts dessus de ces attaques Sont bien des enfants du quartier Mais ces enfants du quartier ne sont pas sortis de terre Ils sont là, ils exerçaient ces activités avant Et personne ne dénonçait Moi je vais vous aider A mettre un terme à cela Parce qu'on m'a dit Avant que je descende ici Qu'il y a une autre représailles Qui se poursuit On me dit qu'il y a un groupe Qu'on a vu Des armes très compliquées Il y a Un monsieur Sass Un monsieur So Un monsieur Mungwe Et puis un certain diable Les responsables du quartier Et puis madame Maï Les responsables du quartier Ils m'ont dit qu'ils connaissent les maisons Nous allons prendre la peine D'aller identifier ces maisons D'interpéder les occupants Et si quelqu'un Connait encore D'autres grands bandits Ou d'autres maisons Qui se passent des mauvaises choses Il faut les dénoncer Rentrer avec eux A bon an Et je dois vous assurer Que les dix Qui ont été pris Les dix qui ont été pris là Là ils sont déjà à Newben Et rassurez-vous Il y a des petites mentalités Qui sont dans vos esprits On va voir l'avocat Voyez quelques avocats Que vous voulez De par les lois de cette république J'ai le pouvoir de garder Des gens pour les actes Grand bandit Quinze jours Renouvelables Une fois Je vais faire Application de cette disposition Légale Vous comprenez Donc Allez là où vous voulez Moi j'ai cette loi Avec moi Vous ne reverrez plus cela Tout au moins Tant que Je vais siéger là-bas Et puis Je vais rentrer Avec ceci Tout au moins Avec les chefs De leur maison Et on ira s'entretenir Avec de telles personnes Avec ceci Avec cela Mais efficacité Pour organiser votre quartier Afin de mettre Non sur les bandits Non Il y a un stade ici C'est un terrain de football Qui est reconnu Dans toute la ville Comme une fumerie De chambre Les pirogues Qui montrent le long De l'eau là Vendez du chambre Vous connaissez les pirogues Vous connaissez les pirogues Mais vous ne les dénoncez pas Bon Maintenant Ce qui est en vêtement On a envoyé en prison On a envoyé au 6ème Actuellement On ne sait pas Comment C'est la 6ème Il était dans la banque du joueur Partout de la banque Actuellement Il est au contraire Avec notre petit De cafou Niango On a été dans la maison Bon Monsieur Chef Vous dévente On commence par La maison La plus proche Allons-y Allons-y Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501